Bonjour, aujourd'hui on va regarder comment rechercher du texte avec l'opérateur like. Donc on va se placer dans une base de données dans laquelle il y a une table qui s'appelle collaborateur qui contient 650 enregistrements. Donc là on regarde SelectEtoileFromCollaborateur, on regarde les 15 premiers, et donc il y a un champ qui s'appelle prénom. Donc nous on va regarder comment faire pour rechercher des personnes qui ont certains prénoms. Alors la première requête qu'on peut faire c'est une requête où on va rechercher les personnes qui ont un prénom donné. Donc ça on sait faire, where prénom égale, donc prénom égale, donc on met les accolades parce que c'est du texte, et puis donc on va par exemple prendre le prénom qui s'appelle Jian One. Donc est-ce que quelqu'un a ce prénom là ? Donc oui, il y a une personne qui a ce prénom là. Alors on peut faire la même recherche avec, au lieu d'utiliser égal, on peut utiliser un autre opérateur qui s'appelle like, qui nous donnera exactement le même résultat. Alors après, cet opérateur il devient intéressant, c'est parce qu'on peut ne pas préciser certaines parties du texte. Par exemple, je vais dire, je recherche les personnes dont le prénom commence par Jia, et suivi de n'importe quoi de texte, voire de rien du tout. Donc on va mettre, ça s'écrit comme ça avec un pourcent, donc là ça veut dire qu'il commence par Jia, suivi de n'importe quoi. Donc si tout se passe bien, on devra retrouver ce prénom là, et peut-être d'autres prénoms. Donc là, on fait notre requête, on trouve 5 enregistrements, donc il y a Jiafoo, voilà, donc 2 fois, 1 autre prénom, 2 fois, et notre prénom. Donc là, l'intérêt de cet opérateur, c'est qu'on va pouvoir connaître qu'une partie du prénom, sans connaître forcément la suite, et ça va nous permettre de faire une requête comme ça. Alors de la même manière qu'on peut chercher, qui commence par Jia, si on dit, je vais rechercher des prénoms qui commencent par, on ne sait pas trop quel texte, mais par contre qui finissent toujours par Jia, on va écrire ça comme ça. Donc pourcent, Jia. Là on trouve 3 personnes qui correspondent à ça, dont le prénom finit par Jia. Donc là, commence par Jia, fini par Jia, et la dernière manière d'utiliser like, ça va être de dire, au début, on ne sait pas ce qu'on met, il peut y avoir du texte ou non, et on va aussi préciser que Jia peut également être suivi de quelque chose ou non. Donc là, en gros, ça veut dire qu'il contient le texte Jia, que ce soit en première position, en dernière position, ou au milieu du prénom. Donc on fait une requête et on regarde ce que ça nous donne. Donc là, Jia, fin de prénom. Là, Jia en plein milieu du prénom. Donc le premier pourcent, il a matché pour Z, et puis le N pour le deuxième pourcent. Après, ceux qui commencent et les deux autres qui finissent. Donc voilà, arrivé à ce stade, on a fait le tour avec notre opérateur like. On a réussi à chercher du texte, et contrairement à l'opérateur égal, où on est obligé de préciser le texte en intégralité, là, on peut se permettre un certain aléa en disant, ben voilà, je sais que ça contient ça, je sais que ça commence par ça, ou je sais que ça finit par un certain texte. Donc sur ce, je vous remercie beaucoup pour votre attention, et je vous dis à bientôt. Au revoir.